Je suis agriculteur depuis 1991. On a à peu près 30 hectares, avec 7 hectares de maraîchage, un hectare de raisins de table, un hectare de poires. On le laisse en jachère. Moi, j'ai toujours fait ça. J'ai connu Laurence. Elle n'était pas agricultrice. Elle est tombée dedans aussi. Moi, je le trouve plus plaisant dans le fait qu'on ne fait jamais pareil. Dans la même journée, on va ramasser, on va entretenir, on va planter, on va semer. On ne fait jamais le même travail tout le temps, répétitivement, tous les jours. Il y a des produits phares dans la saison, style la fraise en début de saison, le melon l'été, et en automne, raisins et poires. Après, il y a des légumes qu'on cultive toute l'année, style salade, carottes, pommes de terre, en stockant ou en cultivant, en plantant fréquemment. Comme la salade, on plante tous les 15 jours toute l'année. Donc on a tout le temps de la salade. Et après, il y a des produits qui sont saisonniers. On ne peut pas faire pousser des légumes toute l'année. Certains légumes, du moins. Après, dans les serres qu'on ne chauffe pas, on va gagner 15 jours à peu près, ou grosso modo 15 jours à 3 semaines de maturité par rapport à une culture qu'on aurait dehors. Mais pour nous, ce qui est très très précoce, demande plus d'investissements, donc qui se revend beaucoup plus cher, et qui ne se justifie pas. On se met aussi des fois à la place du consommateur pour définir un prix dans la limite du raisonnable. Et puis aussi une volonté pour nous par rapport aussi à notre consommation. Parce qu'on ne va pas manger, je ne sais pas moi, une tomate au mois de février, ou une fraise au mois d'août. Voilà, nous on essaie de rester dans des créneaux saisonniers raisonnables. On essaie de travailler traditionnellement, le moins de pesticides possible. On travaille beaucoup à vue. C'est-à-dire qu'en insecticides, on ne traite que quand il y a des ravageurs. Sinon, on ne traite pas. Et après, on fait un peu de lutte intégrée sur le fruit et sur la vigne, pour éviter le traitement. Les serres froides, c'est plus une sécurité, un confort de travail. Parce que si on prévoit de planter, mettons de la tomate, on commande du plan de tomate pour le 15 mars, on sait qu'au 15 mars, on pourra planter les tomates. Même s'il pleut, même s'il y a des aléas climatiques, dans les serres, on n'a pas d'imprévu, on va dire. On arrose goutte à goutte, on gère l'hycrométrie. On a beaucoup moins de pression, comme sur de la tomate, on n'a pratiquement pas de pression milieu qu'on va avoir dehors, s'il pleut, s'il y a un orage, chaleur, humidité, développement des champignons. Alors que sous serres, on est toujours sur une atmosphère sèche et on a beaucoup moins de contamination. Le projet est d'agrandir la surface en serre pour cultiver un maximum sous serre pour assurer la récolte. Que ce soit par les ruches ou à la ferme, sur les marchés, on peut vendre du premier choix, mais on peut vendre aussi des légumes un petit peu abîmés, il n'y a pas de soucis. Alors que si on fait de l'expédition, on ne vendra que le premier choix. La société fait que plus on va et plus il faut des produits parfaits, homogènes, dans une culture. Enfin, pour avoir que du produit homogène, il faut avoir le trois quarts de perte. Donc, c'est du melon. On n'a pas que du melon calibré. Il y a des petits, il y a des moyens, il y a des gros. Au détail, on vend tout. À l'expédition, c'est plus compliqué. Et puis, on a l'argent de suite, on n'attend pas pour être payé. Et on est payé plus à notre juste valeur qu'à l'expédition. Nous, notre politique, c'est d'être présent au maximum sur les distributions. et c'est cet échange qui fait que les gens prennent confiance et qu'ils reviennent. Moi, je pense qu'un producteur qui n'est pas régulièrement en contact avec ses clients, ça joue beaucoup sur les ventes. Et moi, j'ai l'impression que les clients sont contents de me retrouver. Donc, si je ne me fais pas de film, normalement, à 99%, ça doit être ça. J'ai toujours aimé le commerce. Donc, peut-être parce que je ne le fais pas que parce qu'il faut le faire et qu'il faut bien gagner sa vie. Je le fais justement parce qu'il se crée des liens. Il y a des journées aussi comme aujourd'hui où on apprécie que les gens viennent aussi. Il n'y a pas que moi qui me déplace. C'est bien que les gens aussi viennent voir, partagent un peu notre travail. Et c'est des choses comme ça. On ne travaille pas parce qu'il faut travailler. On travaille parce qu'on aime et la récompense n'est que plus belle. C'est à quoi. Au revoir ! Merci.